nouvel épisode dans ma série combats de titans car il s'agit d'un face à face entre samori touré l'almamie empereur du wasulu et chakazulu le roi emblématique des zoulous mais alors s'il y avait un combat entre les deux rois lequel sortirait victorieux grande question n'est ce pas pour y répondre je vais comparer les deux rois selon des critères communs comme d'habitude leur jeunesse extraordinaire commençons par samori touré samori a eu une enfance tranquille fils de tisserand je fais une petite pause là pour expliquer ce que c'est qu'un tisserand parce que je ne sais pas si tu le sais c'est un artisan qui fabrique à l'aide d'un métier à tisser traditionnel des tissus alors revenons sur samori il est né en 1833 dans un village situé au sud est de l'actuel guinée et il passe à sa jeunesse a parcouru la région pour vendre les tissus de son père son destin prend soudain une toute autre direction lorsque à l'âge de 20 ans sa mère se fait kidnapper et amener comme prisonnière à madina à la cour du roi bourlai si c'est samori par se constituer prisonnier en échange de la libération de sa mère et c'est ainsi qu'il sera enrôlé dans l'armée royale est converti à l'islam voyons voir du côté de chaque à zoulou comment s'est passé sa jeunesse chaque à zoulou a quant à lui eu une enfance un peu compliqué il faut dire que sa naissance a été prédit par des prophètes quand on est le fruit d'une prophétie il est certain qu'on ne démarre pas simplement de la vie un demandé à jésus bref chacun est donc l'enfant d'une union illégitime entre lundi princesse et l'anguini et c'est la gacona chef du clan des zoulous j'ai d'ailleurs une vidéo qui relate leur histoire d'amour impossible retrouver le lien également en barre défaut donc du fait de cette union illégitime chacun a été considéré comme un bâtard rejeté et humilié par son père même si ce dernier finira par épouser sa mère chacun a également dû subir en fond les moqueries répétées des autres enfants de son âge ses expériences vont l'endurcir et marquer sa personnalité d'une soif de vengeance sa mère va donc devoir s'enfuir avec lui pour retourner auprès de son peuple les élanguinis mais son départ de chez les zoulous va provoquer une guerre entre les deux clans celui des zoulous et celui des zilanguinis elle est donc obligée de s'enfuir de nouveau avec sa famille pour aller se réfugier chez les kwabé dont elle épousera l'un des princes et cette fois ci c'est chacun qui est obligé de partir suite à des discordes entre lui et certains membres de la famille royale kwabé il part donc chez les battre et toi et devient membre de l'armée de dinghizwayo le souverain des battre et toi voici pour la jeunesse des deux rois entre samori touré qui fut brave et protecteur en sauvant sa famille de la captive en sauvant pardon sa mère de la captivité et chacun qui a affronté l'intolérance des humains lequel a eu la jeunesse la plus extraordinaire je te laisse décider deuxième critère leur stratégie de guerre commençons toujours par samori donc quand samori touré est rentré auprès des siens après des années passées dans l'armée royale en 1860 il est revenu chez lui en combattant aguerris et il va se battre aux côtés de chef de clan loco et grâce à ses espoirs et à son charisme il sera porté rapidement à la tête de sa propre armée à cette époque samori touré va réussir à incarner l'unité dans une région totalement désorganisée où il n'y avait pas de véritable chef ainsi par la négociation et la guerre il va bâtir un état dont la capitale est installée à bisandougou en guinée actuelle et son royaume le wasoulou qui va s'étendre au sud donc une partie de la guinée actuelle le nord de la côte d'ivoire actuelle aussi jusqu'aux abords de bamako dans l'actuel mali il est donc le fama c'est à dire le chef militaire et son armée est bien équipée et organisée ces soldats dont les fantassins sont appelés sofa porte un uniforme jaune bonnet veste et pantalon serré à la cheville il dispose de très peu de fusils modernes qui sont réparés ou même fabriqués à la main par des forgerons la débrouillardise africaine ne date pas d'aujourd'hui n'est ce pas le pays est divisé en 162 cantons regroupés en dix gouvernements chacun a à sa tête un parent ou un lieu de temps de samoury touré assisté de chef de guerre et de marabout on est mieux servi que par les siens n'est ce pas comme samoury touré est un musulman convaincu souvenez-vous il a été converti lorsque il était dans l'armée royale il devient qu'on veut il devient commandeur des croyants en prenant le titre d'almamie il fait détruire les objets des cultes anciens c'est à dire les cultes animistes et fait ériger des mosquées les notables sont forcés d'envoyer leurs enfants à l'école coranique ce qui va attiser leur hostilité envers le souverain cependant dans cette fin de 19e siècle l'armée de samoury va devoir affronter les français qui poursuivent leur invasion coloniale en afrique et occupe en partie la région notamment le sénégal en 1882 va se dérouler la première bataille entre les deux camps bataille gagnée par les français du fait de leur supériorité technologique il dispose en effet de nombreux fusils modernes et de cadres mais comme on le dit premier gaou n'est pas gaou samoury réagi en prenant une stratégie adaptée à l'infériorité technologique de ses armées au lieu d'attaquer de front comme il le faisait auparavant il opte pour la guerre mobile et la terre brûlée autrement dit le front se transforme donc en petite colonne mobile qui avance avec agilité à travers la savane pour prendre les troupes françaises à revers et ainsi les contraindre à se replier et de plus avec la technique de la terre brûlée il va faire le vide devant l'ennemi c'est à dire n'abandonner ni homme ni réserve à son ennemi tout en le harcelant son relâche et en réoccupant le terrain après son passage avec cette stratégie la guerre contre la france va durer 16 ans 16 ans de guerre entrecoupé par des traités de paix de très courte durée car violer respectivement par chacune des parties quelle est la stratégie de guerre de shaka zelou à présent donc pour parler de la stratégie de guerre de shaka zelou retrouvons le chez les bateaux et toit où on l'a laissé précédemment grâce à son charisme shaka est devenu le porte parole et le bras droit de dinghi zoyo le roi des bateaux et toit à la mort de son père shaka est appuyé par l'armée de dinghi zoyo pour prendre le pouvoir du clan zoulou il va donc régner sur le peuple des zoulous et commence à leur appliquer ses idées révolutionnaires pour créer une puissante armée il continue par contre à combattre pour dinghi zoyo ce dernier étant menacé par zouide chef de la tribu des nguanés qui cherche à étendre son empire quelques années plus tard malheureusement pour dinghi zoyo zouide va réussir à le faire prisonnier et à l'assassiner à la suite de cet événement les régiments bateau toit et lisent shaka comme souverain shaka bat zouide lors de deux batailles mémorables où il utilise son sens aigu de la stratégie il faut dire que shaka a révolutionné l'art du combat son royaume tout entier sera voué à la guerre pour ce faire il remodèle son peuple en une armée de métiers ce qui bouleverse les structures traditionnelles il asserait au service militaire tous ces sujets les hommes ne peuvent se marier qu'après 15 ans de service les guerriers disposent d'un grand bouclier tressé et de deux saguets l'une pour être lancé en direction de l'ennemi l'autre plus courte pour le combat au corps à corps et si un combattant perd cette saguets sur le champ de bataille il est immédiatement mis à mort et créer un corps d'amazon impose la langue zoulou au peuple qui l'a vaincu en deux décennies shaka zoulou va bâtir un royaume aussi vaste que la france alors pour vous lequel des deux était meilleur fin stratège pour moi ils sont à égalité sur ce critère troisième critère la cruauté oui critère un peu étrange n'est ce pas mais on ne peut évoquer ces deux grands rois sans parler de la cruauté dont ils ont également fait preuve parfois c'est pourquoi j'en ai fait un critère commençons par samori touré en 1888 samori doit faire face à une rébellion de la part de certains membres de son peuple qui ne supportent plus son intransigeance religieuse samori va assiéger les contestataires qui se retrouvent obligés de négocier leur audition mais l'almamie écoutez moi bien va faire décapiter leur porte parole et faire tuer tous les rebelles qui étaient quand même plusieurs milliers de personnes la légende affirme même que les bourreaux décapitaires pendant de longues heures sans prendre un instant de repos et aujourd'hui si vous allez dans le village en question où il ya eu ce massacre il ya un ravin qui aurait été creusé par des ruisseaux de sang également quand samori était obligé de battre en retraite il faisait châter les populations qui ne l'avaient pas soutenir des villages entiers ont été ainsi rayés de la carte il faut pas fâcher le samori touré voyons du côté de shakazu quand ses guerriers attaquaient une tribu il ne faisait pas de quartier il massacrait un maximum d'hommes épargnant quelques rares fois les garçons qui étaient par la suite intégrés dans l'armée les veillards eux ils étaient tout de suite supprimés les guerriers de shakazu loup s'emparer des femmes et du bétail donc c'est ce critère de la cruyauté pour moi aucun ne gagne car aucune cruyauté ne peut être pire que celle de l'autre voilà quatrième et dernier critère leur chute est mort en d'autres thèmes laquelle des fins est la pire commençons par samori touré donc samori touré épuisé par toutes ses années de guerre décide d'arrêter la résistance contre les français et de ses réfugiés dans l'actuel libéria donc sur le chemin de l'exode le 29 septembre 1898 il fut capturé au petit jour par les soldats de la colonne du capitaine gourou l'auteur khalil ibrahimafofana qui a recueilli le témoignage des sofas ayant combattu aux côtés de l'almamie rapporte que samori touré réveillé brutalement a d'abord tenté de fuir puis s'arrêtant soudain s'est assis et a demandé qu'on le tue immédiatement la mort plutôt que la honte aurait aidé ses paroles mais malheureusement pour lui il n'y eut pas droit à cette faveur il fut exhibé comme un monstre de foire à travers toutes les contrées sur lesquelles autrefois il avait régné puis condamné à l'exil sur l'île de misanga au gabon il décéda donc à misanga en 1902 victime d'une pneumonie comment shaka zoulou est-il mort donc la mort de shaka zoulou fut un peu à l'image de son enfance très troublée au fur et à mesure de son ascension shaka zoulou n'en devait pas moins de plus en plus paranoïaque il fait assassiner les sorciers et les devins dont il craint l'influence mais aussi les femmes enceintes de ses propres oeuvres pour éviter pour éviter d'être renversé par un fils un jour il disparu dans des circonstances mystérieuses on pense probablement assassiné par son demi frère dingane celui-ci lui a succédé à la tête du peuple zoulou et pour la petite histoire c'est ce dernier dingane qui dut affronter les colons blancs qui ont profité du dépeuplement de la région par les guerres zoulous pour s'y installer alors qui a eu la fin la plus terrible je t'invite à me le dire en commentaire sache que j'adore te lire n'oublie pas de liker pour me montrer que tu as aimé cette vidéo si tu n'as pas aimé tu peux aussi cliquer sur le pouce en bas partage cette vidéo pour permettre à tous de découvrir la fabuleuse histoire de ces deux souverains